Au Tchad, alors que les ménages font face à la crise financière, les prix sur les marchés n'arrêtent pas de flamber. Les prix des produits de première nécessité ont presque doublé ces derniers jours. La population n'arrête pas de se plaindre de la cherté de la vie et estime que l'État est en partie responsable. Le Tchad édite des beaux textes concernant le contrôle des prix sur les marchés. Je vous donne un exemple, il faut étant que nos dirigeants ont pris une décision que désormais la viande doit se vendre à la pésie. Mais depuis lors, ça n'a pas donné des résultats escomptés, c'est parce qu'il y a marques de suivi. Donc tout ce que nous demandons, qu'on doit réguler les prix des prix nécessités, il faut faire des contrôles réguliers sur les marchés pour mettre ou pas les commerçants qui s'azarderaient à ne pas respecter les textes. Les autorités en charge de la régulation des prix ont initié sans succès plusieurs mesures pour alléger la consommation des ménages défavorisés. Les experts estiment que les consommateurs sont aussi responsables de la spéculation des prix sur les marchés. Ces commerçants ou ces vendeurs de ces produits évoluent dans le secteur informel. Ils ne craignent pas l'autorité de régulation ou les autorités de contrôle des prix. Et d'autre part, le consommateur qui anticipe sa consommation en faisant un stock inhabituel, il fait ce qu'on appelle une spéculation de quantité. Et donc l'augmentation des prix est une fonction de réaction normale à cette spéculation de quantité. Rappelons que la société civile et l'opposition ont appelé cette semaine à une journée ville morte pour protester contre la cherté de la vie à travers le pays. Le Tchad, comme de nombreux pays africains, importe la plupart de ses produits de première nécessité.